Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Encore ce matin, les trottoirs étaient toujours aussi dangereux dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, notre équipe n'a pas pu s'empêcher de voler au secours des piétons en sécurisant une artère de Mercioche-Laga-Maisonneuve. Et les déplacements s'annoncent encore plus périlleux demain avec le retour de la neige. Véronique Lauzon. J'ai failli me bêcher une fois ou deux. Ah oui, j'ai ma technique, madame. Vous avez une technique? Oui, je fais des demi-pas. Montréal lance un appel à la prudence. Des trottoirs sont toujours bien glissants. Je demande à tout le monde d'être prudent parce que, comme je vous dis, c'est des conditions qui sont particulièrement difficiles. Mais la Ville a la responsabilité et elle prend ça très au sérieux. On demeure préoccupé pour les trottoirs. Le porte-parole de la Ville ne le cache pas. Des trottoirs ont été mal déneigés cette semaine, notamment à cause des conditions météorologiques difficiles. On prend tous les moyens pour entretenir nos trottoirs. Les résultats ne sont pas tout le temps là. On en convient. Sur un boulevard particulièrement glissant, notre collègue Marie-Lise Morbina a vu plusieurs chutes vendredi matin, notamment d'enfants qui se rendaient à l'école. Elle a décidé de mettre du sable pour limiter les blessures. C'est pas très bien, je trouve. C'est long, que ce soit déneigé. Surtout les trottoirs, je trouve que c'est dissant. Puis pour des personnes âgées, c'est pas évident. Les pistes cyclables, c'est beau. Moi, je marche sur les pistes cyclables. Mais c'est de la glace lisse. Je suis en crampons, puis je glisse pareil. Alors qu'une autre tempête hivernale est attendue, la situation ne devrait pas s'améliorer. Il y a d'ailleurs des avertissements de tempête hivernale et de neige un peu partout au Québec. Ça commence à partir de samedi matin. Encore une fois, ça s'intensifie rapidement. Donc c'est vraiment une caractéristique de ce système-là. En fait, c'était la même chose pour la tempête précédente. Mais bref, les conditions se détériorent rapidement. Donc c'est tout au long de la journée, samedi, pour ce qui est des secteurs du centre du Québec, donc des secteurs près de Québec, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, des vents très forts près du fleuve. La neige et la poudrerie devraient compliquer des déplacements. Soyez prudents sur les routes et les trottoirs. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.